Je m'appelle Laurent Salade, je suis développeur d'une plateforme d'annexe de la blockchain Bitcoin. Je pense que vous avez déjà deviné, je suis censé être celui qui va vous convaincre que les médiatoires. Mais en fait je ne vais pas faire ça parce que ça fait deux ans que je fais ça, donc c'est un peu fatigant. Et puis comme ça s'appelle les Bitcoins sans tabou, je me suis dit que... Et puis on m'a dit que tu as carte libre, donc je me suis dit que j'allais me lâcher sur la presse. Et en fait je pense surtout que ça va être beaucoup plus intéressant. Enfin au niveau perspective que ça ouvre. Et de ce qui s'est passé aussi pour comprendre ce qui s'est passé pendant deux ans. Merci de l'obligation. Voilà. Bon sinon je peux vous expliquer pourquoi il y a tort, mais bon, non, il y a trop. Alors on a des divergences d'avis, après le truc c'est... Les avis sur des choses à faire sans expérimenter, de toute façon, d'après moi ça n'a pas de sens. Donc là où je pense qu'il y a une différence fondamentale entre les deux camps, si on peut appeler ça des camps, c'est déjà sur l'état, l'état actuel. Ça je pense que c'est une vraie différence aussi fondamentale, ça qu'en général, les Bitbloquistes, on va dire, trouvent que le Bitcoin aujourd'hui est suffisamment décentralisé. Et très très bien. Et en général, les small bloquistes pensent au contraire, les petits bloquistes en arrière, pensent au contraire que Bitcoin aujourd'hui n'est pas en bon état au niveau de la décentralisation. Et que ça c'est un problème parce que la valeur de Bitcoin, sa proposition de valeur, c'est pas tant la décentralisation en soi, si je peux, enfin si ce soit un argument des gros bloquistes, c'est de dire que c'est pas la décentralisation, c'est la non-censure possible des transactions. Et ça aujourd'hui, en fait, le réseau n'est pas dans un état, enfin c'est pas très vendeur ce que je veux dire, mais c'est la réalité. Donc bon, pour ce qui est la présentation, j'ai appelé ça avec le petit problème de scalabilité entre amis, avec un sous-titre qui est l'œuvre inachevée de Satoshi Nakamoto. Normalement, si je suis compréhensible, vous comprendrez à la fin pourquoi je l'appelais comme ça. Par contre, comment ça ? Je te rends ça en s'avance dans le service. Ah oui. Donc bon, ça je me suis présenté, on va passer, voilà. Donc bon, vous avez compris, le point de départ c'est que Bitcoin a un problème de scalabilité. La rumeur courait depuis quelques mois déjà, mais en mai 2015, Gavin Andressen, qui était le chef scientifique de Bitcoin, donc on va dire l'ancien développeur principal de Bitcoin, après le départ de Satoshi Nakamoto, publie donc un article sur son blog, article où il dit pourquoi il faut augmenter la taille maximale des blogs, et pourquoi c'est urgent. Ouh, tout le monde a peur. Donc bon, ça forcément, on s'entend des discussions. Et en fait, le sujet est sérieux, puisque moins d'un an plus tard, Mike Earn, qui est un développeur Bitcoin, qui est tout à fait dans la vision, enfin dans le mouvement de Gavin Andressen, et que, en fait, Gavin Andressen voudrait bien placer comme, alors le terme c'était, dictateur, enfin gentil dictateur de Bitcoin, c'est-à-dire en fait qu'il devient le nouveau responsable du développement de Bitcoin. Donc Micah, en janvier 2016, publia son tour, un article sur son blog, où il dit, Bitcoin est mort, je jette l'éponge, c'est fini, c'est une, c'est un échec. Donc ça, évidemment, ça marque les esprits. Vous remarquerez en bas, à la fin, ce qu'il dit aussi, c'est, j'ai déjà quitté le navire, j'ai vendu mes Bitcoins, derrière le port a craché, on dit désolé pour les femmes et les enfants, ils passeront après. Voilà, donc comme vous voyez, le sujet, il est sérieux. Et en fait, oui, il est vraiment sérieux, parce qu'entre 2015 et 2017, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que pendant deux ans, il y a eu un effort, on va dire, vraiment partout dans le monde, des gens brillants, et ça je le pense vraiment, il y en a des deux côtés, vont s'atteler à la tâche de savoir, est-ce qu'il y a un problème de scalabilité, et comment on améliore la scalabilité pour embarquer plus de gens dans Bitcoin. Et ce qui est phénoménal, c'est que c'est vraiment multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des informaticiens, enfin des développeurs, il y a des cryptographes, il y a des académiques dans différentes matières, on va dire, il y a des économistes, alors plutôt, on va dire pas des économistes classiques, c'est plutôt des rebelles, voilà, mais bon, qui connaissent quand même, on va dire, le sujet un peu. Il y a des entrepreneurs qui sont courageux, parce que monter une start-up dans Bitcoin, il faut quand même être courageux, c'est pas le genre d'entreprise qui est le plus facile à monter. Il y a des investisseurs qui sont eux aussi courageux, parce qu'investir dans des start-up Bitcoin, il faut quand même avoir la foi. Et puis, j'ai rajouté, il y a quelques Asperger, c'est-à-dire on s'est dit que des types un petit peu bizarres, ça pourrait peut-être aider à trouver une solution. Donc deux ans d'échange, je veux vraiment non ordonnée, enfin non, pas anarchique, mais libre, c'est-à-dire n'importe qui travaille avec qui il veut, suivant les idées qu'il veut. Le résultat, c'est ça. Donc en gros, comme vous avez compris, il y a deux écoles, il y a l'école gros bloquiste et l'école petit bloquiste. La conclusion de l'école gros bloquiste, c'est qu'en fait, oui, il y a un problème, et le problème, c'est l'axe du mal, qui est composé de Blockstream, donc une start-up qui soutient des petits blocs, AXA, qui est un investisseur de Blockstream, c'est AXA France, il y a une autre, et de Bitcoin Core. Et puis ils ont rajouté aussi les cypherpums, parce que des types avec des barbes très longues comme ça, c'est louche, ça doit cacher un truc. Donc voilà, ça c'est comment les gros bloquistes voient les petits bloquistes. Et de l'autre côté, on a l'école petit bloquiste, pour qui, effectivement, il y a bien un problème, et la cause du problème, elle est simple, c'est qu'en fait, c'est des bouffons. Alors, ouais, c'est marrant, mais je ne sais pas, alors que pour les gens qui découvrent, enfin qui viennent ici, pour la première fois qui découvrent Bitcoin, je ne sais pas ce qui vous a motivé, c'est peut-être l'idée que, on a un système financier, on a un système monétaire qui existe, on a, enfin, beaucoup d'entre nous ont beaucoup de choses à redire, et peut-être que vous êtes venus avec l'espoir de vous dire, ben Bitcoin, il y a peut-être une autre solution, il y a peut-être des gens qui ont une autre ouverture d'esprit. Non, alors, oubliez ça, c'est-à-dire, le résultat, quand vous mettez des gens très intelligents ensemble et que vous leur demandez de réfléchir sur comment augmenter, enfin, créer une monnaie différente, tout ça, le résultat de deux ans de travail, c'est ça. Et quand je le dis, j'ai pris l'option rigolote, mais je ne vais pas vous passer les trucs, on va dire, les plus noirs. Donc bref, ce n'est pas brillant, mais bon, comme vu, c'est le seul résultat qu'on a, si on essaye de faire une synthèse, en gros, la conclusion, c'est que le problème, c'est les autres. Je suis désolé, ce n'est pas brillant comme synthèse non plus, mais il faut en faire avec ça. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a deux options. Soit on se sent dans la misanthropie, si vous avez une corde sous la main, en gros, vous vous pondez, mais le problème, c'est que je pense que j'ai encore un peu de temps, donc on va prendre plutôt la deuxième option qui me permettra de remplir, qui est, essayons de faire une pause, de prendre un petit peu de recul pour comprendre ce qui se passe. Alors, pour prendre un petit peu de recul, ce que je vous propose, si j'arrive à passer, voilà. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Bitcoin ? Alors, pour essayer de vous expliquer rapidement qu'est-ce que Bitcoin, je m'appuie sur une infographie qu'a fait Alexandre David, qui est un organisme de formation autour des blockchains ici à Paris, et en fait, c'est une infographie que j'aime beaucoup. En gros, ce que ça dit, c'est que dans Bitcoin, il y a quatre grandes composantes qui sont le protocole de validation, en fait, ce sont les règles, ce qu'on appelle les règles de consensus, et dedans, il y a ce qu'on appelle le consensus de Nakamoto. les règles informatiques qui vont définir ce qu'est une transaction ou un bloc valide. Ces règles, elles vont produire quelque chose qui est le contenu de la blockchain, ça c'est ce que ils vous ont expliqué tout à l'heure, et c'est un grand livre de comptes qui est distribué sur l'ensemble du réseau. Cette blockchain, elle, ce qu'elle produit elle-même, c'est les flèches de la roue, c'est une unité de compte, c'est une monnaie. Donc, en fait, cette monnaie, la possession de cette monnaie est tracée justement à l'aide de la blockchain. Et donc, cette monnaie, donc les bitcoins, elle, à son tour, ce qu'elle produit, c'est une communauté. La communauté, c'est les gens, pour des raisons qui leur appartiennent, des gens qui ont décidé que bitcoin avait de la valeur, que bitcoin n'était pas un truc bizarre, que c'était vraiment quelque chose qui avait de la valeur. Et le dernier élément de la roue, c'est que cette communauté, à son tour, elle produit quelque chose qui est le protocole de validation, enfin les règles de consensus. C'est-à-dire que les règles de consensus, c'est du code informatique. Le code informatique, ça s'écrit, mais après, ça se modifie aussi. Et donc, en fait, et qui modifie le code ? Heureusement pour moi, je vais pouvoir concerner un peu mon boulot quelques temps encore, c'est pas des machines qui créent le code, c'est encore des humains. Et donc, c'est des humains qui décident des changements qui vont être apportés. Comme vous avez compris, on bloque un petit peu dans ce coin-là depuis deux ans. Donc, en gros, voilà, et ça, ça fera une au bout. L'idée, c'est que les règles évoluent et puis donc, ça change ce qu'on écrit dans la blockchain, ça change d'une certaine façon comment la monnaie circule, ça change la communauté, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire qu'en fait, bitcoin, pour s'intéresser à bitcoin, et c'est pour ça qu'on dit des fois que c'est compliqué, c'est que c'est pas qu'une histoire de technologie ou c'est pas qu'une histoire d'économie qui sont les deux sujets où, finalement, il y a eu le plus d'études jusqu'à aujourd'hui. Mais bitcoin, c'est aussi ce qu'Alex appelle une histoire de socio-anthropologie. Anthropologie, je sais pas, mais bon, sociale, c'est sûr. C'est-à-dire, c'est vraiment là entre la relation entre une monnaie et l'humain. Et puis, c'est aussi, alors, dans la communauté bitcoin, c'est souvent un gros mot, mais c'est une histoire de gouvernance et de politique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un groupe de gens arrive à se mettre d'accord sur les règles à appliquer, sachant qu'on part avec rien. Tout est inventé. Un deuxième élément pour prendre un peu de recul, si j'arrive pas. c'est un papier académique qui a été créé en 2013, je crois, par des chercheurs de l'université de Princeton. Et en fait, il y a un passage que j'aime beaucoup dedans, où ils définissent bitcoin comme un ensemble de trois consensus. Et en fait, on retombe sur l'idée de la roue. En fait, ils disent que bitcoin, c'est un consensus sur la valeur, c'est-à-dire que les gens se mettent d'accord que bitcoin a de la valeur et qu'il a une certaine valeur. Et ça, en fait, on a déjà une solution décentralisée pour gérer ça. Ce sont les exchanges où les gens vont acheter ou vendre des bitcoins. Et en fait, la valeur de bitcoin, aujourd'hui, on la détermine comme ça. Alors, la valeur par rapport au dollar, par rapport à l'euro, ou l'euro, etc. Le deuxième consensus qui définit bitcoin, c'est ce qu'ils appellent le consensus sur l'état. En fait, ça, c'est le consensus sur l'état des transactions. En fait, l'aspect comptable. En fait, le résultat de ce consensus, c'est le contenu de la blockchain. Et en fait, ce consensus, c'est le coup de génie de bitcoin, c'est le vrai truc. C'est ce qu'ils vous ont dit tout à l'heure, c'est que l'important dans bitcoin, ce n'est pas la blockchain. La vraie innovation dans bitcoin, c'est ce qu'on appelle le consensus de Nakamoto qui permet justement d'avoir cette histoire commune de tout ce qui s'est passé dans la monnaie entre des acteurs qui ne se connaissent pas et qui ne se font pas forcément confiance. Donc ça, c'est le deuxième consensus, c'est ce qu'on a avec bitcoin, et c'est décentralisé là aussi, grâce, on va dire, à l'invention de Satoshi Nakamoto. Et le troisième consensus qui, d'après eux, définit bitcoin, c'est le consensus sur les règles. C'est-à-dire, c'est le consensus qui fait que les gens vont se mettre d'accord sur les règles qui vont être utilisées par le consensus sur l'État. Voilà, donc là, on retrouve la même idée de ces trois-là, sachant que pour le consensus sur les règles, dans bitcoin, il n'y a rien qui est implémenté dedans, en fait, et le même autour, on n'a rien qui est prévu. Troisième élément, pour prendre un peu de recul, c'est, cette fois, c'est un article que je recommande, écrit par Nick Zabo en 2017, qui s'appelle « Money, Blockchain and Social Scalability ». Alors, Nick Zabo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu, comment dire, un des précurseurs, c'est une personne qui a travaillé pendant plus de 20 ans sur cette idée de monnaie électronique et de monnaie décentralisée. Il fait partie de ce qu'on appelle le mouvement des cypherpunks. Certains, à une époque, pensaient que c'était lui, Satoshi Nakamoto. A priori, non, mais bon, cela dit, il n'a pas en rougère parce qu'on va dire que si ce n'est pas le père de Bitcoin, c'est peut-être son grand-père ou, enfin, lui, c'est son grand-père. Bon, ce qu'il dit dans cet article, c'est intéressant, c'est que, en fait, il dit que le succès de Bitcoin ne repose pas sur une efficacité de sa technologie ou une scalabilité incroyable de sa technologie, il dit que le secret du succès de Bitcoin, c'est qu'on accepte de brûler des ressources, alors en énergie, c'est le travail de minage utilisé pour un plan de travail, mais aussi des ressources informatiques, enfin, voilà, tout un ensemble de ressources pour se permettre d'acheter quelque chose qui a infiniment plus de valeur que ce qu'on brûle est ce qu'il appelle la scalabilité sociale. L'idée de la scalabilité sociale, c'est qu'en fait, chacun de nous, individuellement ou collectivement, en groupe, alors que ce soit une société ou sans entreprise, ou un pays, tout ça, nous avons des limites, c'est-à-dire, en termes individuels, nous avons des limites cognitives, c'est-à-dire, on ne peut pas concevoir des choses, enfin, il y a une limite à ce qu'on peut concevoir, et en termes de groupe, je pense que, enfin, vous l'avez tous éprouvé une fois, alors soit vous levez votre travail, soit il y a des relations avec une entreprise ou, on va dire, une entité publique, au bout d'un moment, une entité qui grossit devient inefficace, il y a des problèmes d'organisation, ça, voilà. Et donc, voilà, il dit, le succès de Bitcoin, ça repose sur ça, et en fait, il va plus loin que ça, ce qu'il dit, c'est que tout le sujet de Bitcoin, ce n'est pas une histoire de technique, ou tout ça, c'est au sujet, des limitations humaines. Ce qu'il dit, c'est que Bitcoin, c'est une affaire d'humains. Donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une idée que si Bitcoin n'est pas qu'une affaire d'humains, et qu'il y a aussi une histoire de conscience sociale, la question maintenant, c'est de se poser est-ce que c'est à ce niveau-là qu'on a un problème ? Alors, pour ça, pour ce slide-là, je vous propose, en fait, d'essayer de repasser rapidement l'histoire de Bitcoin. Je me suis appuyé, bon, sur un autre papier de recherche qui est de la de 2016, j'ai un peu trituré leur truc parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'eux, ils ont analysé le contenu de la blockchain pour essayer de contendre le type d'activité qu'il y avait majoritairement à différentes époques. Alors, pour être honnête, avec eux, ils partageaient ça en trois âges, trois étapes. Moi, je pense qu'il y en a quatre. Voilà, donc j'ai mis les quatre auxquels je pense. En gros, il y a les tout débuts que moi, j'appelle le rêve cypherpunk, c'est-à-dire qu'au tout début, c'était vraiment quelque chose de, comment dire, de peu connu, enfin, il y avait peu de gens qui s'y intéressaient et ça a principalement attiré des gens qui s'intéressaient à la tech ou à la cryptographie et puis des gens qui sont venus intéresser pour des raisons politiques. Le deuxième âge de Bitcoin, ça a été à partir de 2010, c'est l'âge de la Rue vers l'Or, c'est-à-dire là où vraiment le mining s'est développé. Alors, ça a pris plusieurs années et voilà, c'est à ce moment-là que ça s'est développé. Troisième âge, c'est vers 2012-2013, on va dire, avec le début de ce que j'appelle le Bitcoin du vice, c'est-à-dire tout ce qui est jeux en ligne, et puis Darknet pour achats divers et variés. Et le quatrième âge dans lequel, a priori, je pense qu'on est encore, c'est depuis 2013, je ne sais pas pourrais le bon nom, mais j'appelais ça le Bitcoin investissement, c'est-à-dire qu'on avait une activité des exchanges, c'est-à-dire de la spéculation qui a augmenté, mais aussi une arrivée de toute une nouvelle génération d'acteurs qui sont des entrepreneurs et accompagnés par des investisseurs qui viennent pour créer des applications, des systèmes, des offres au-dessus du protocole Bitcoin. Alors, évidemment, ce n'est pas découpé de manière très nette, je veux dire, tout s'enchevête, mais disons qu'il y a eu plusieurs vagues qui s'enchevêtent. Et, quand vous regardez ça, ce que vous voyez, c'est que les gens arrivent, mais avec des motivations, des visions, des contraintes diverses, pas forcément convergentes. Donc, la question, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas normal que ce soit ça, le résultat ? Et donc, comme vous l'avez compris, le sujet sur lequel je vous avais donné, et ça fait un moment que ça m'a trop dans l'intérieur, c'est que oui, Bitcoin, il y a un vrai problème, il y a un vrai sujet de scalabilité, mais ça n'a rien à voir avec la taille des blocs. Le vrai problème de Bitcoin, c'est la scalabilité de son consensus social. Alors, maintenant qu'on a fait ce sujet, ce constat, vous n'êtes d'accord pas, mais j'appelais ça un constat, quelles solutions on peut imaginer ? Alors, il y a des gens qui réfléchissent depuis un moment. Première solution, alors ça, c'est tabou dans la communauté Bitcoin, enfin, en partie, c'est instituer une gouvernance, c'est au sens de gouvernance en tant qu'institution humaine qui serait neutre, si possible, et ouverte, et qui serait en charge donc de gouverner l'évolution du protocole. Alors, les modèles qu'on cite souvent, c'est des institutions, on va dire, du web, qui existent depuis des années, comme l'IETF ou le W3C. Alors, ça, très honnêtement, je ne pense pas que ça sera la solution pour Bitcoin. Alors, en tant que, parce que ça a déjà été essayé avec quelque chose qui s'appelait la fondation Bitcoin, la Bitcoin Foundation, ça, ce n'est pas très bien fini, et en général, les gens de la communauté Bitcoin n'ont pas envie de renouveler l'expérience, je pense. mais de manière, on va dire, générale, je pense que ça pose une façon de problème, c'est que c'est une organisation humaine, et donc on va retomber sur des problèmes de scalabilité, sur des problèmes de jeu d'influence, et quoi qu'en dise les gens, c'est déjà le cas dans des organisations comme l'IETF ou le W3C, qui ont de bons côtés aussi, mais qui en même temps sont énormément trustées par de grands éditeurs de logiciels, de grands acteurs de l'informatique. Donc, ça serait une solution de confort, ça ressemble à des choses qu'on connaît, mais a priori, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour un Bitcoin qu'on voudrait décentraliser et indépendant, si possible, de toute influence trop politique. Une deuxième option, c'est la gouvernance par la technologie. Là, l'idée, c'est qu'on va essayer d'inscrire la constitution du protocole et voir des outils de gouvernance dans le protocole lui-même, c'est-à-dire dans le code informatique lui-même. Alors, un exemple de blockchain qui n'est pas encore lancé, je crois, mais ils ont travaillé sur le sujet depuis 2014, ce qui veut dire que les gens réfléchissent à ces problèmes de gouvernance depuis longtemps, c'est Tezos, c'est développé à l'équipe franco-américaine, on va dire, mais je crois que l'équipe de développement est à Paris. Et c'est vraiment cette idée-là. Je ne sais pas si ça sera un succès ou pas, mais par contre, ils ont eu cette vision qu'il y a une problème, enfin, il y a un sujet de gouvernance et ils se sont dit pour que la gouvernance reste neutre, inscrivons les outils et la constitution dans le code. Alors, moi, je pense que Tezos, ça sera une expérience intéressante, je pense qu'on apprendra des choses dessus. Après, je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne solution. Et alors, il pourrait y avoir plusieurs raisons, mais la plus simple, c'est qu'au bout du compte, la monnaie, enfin, et donc, cette constitution pourra être changée, par des personnes parce qu'au bout du compte, c'est toujours des gens qui interagissent avec ce système-là et si un moment diverge d'avis, ils peuvent splitter en deux. Voilà. De la même manière qu'un pays, à un moment, peut avoir une révolution et peut se splitter. Voilà. ça, c'est un deuxième type de solution à suivre, mais qui n'était pas vraiment applicable dans le cas de Bitcoin puisque vu qu'on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur, on va dire, la taille des blocs, autant dire qu'on est incapable de s'en mettre d'accord sur l'inclusion d'outils pour aider à la gouvernance. Ça, c'était impossible. Donc, du coup, ce qu'a fait la communauté Bitcoin depuis deux ans, c'est d'utiliser, on va dire, un modèle de gouvernement sadoc, c'est-à-dire, on improvise, on fait ce qu'on peut. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce que font les humains, enfin, on va dire, toute entité qui allait en face d'un choix, enfin, de plusieurs choix, et elle ne sait pas trop. Donc, elle s'est appuyée sur la sagesse populaire qui nous a été transmise par Jean-Pierre Foucault, à savoir, il y a trois méthodes, c'est l'appel à un ami, le vote public et le 50-50. Alors, l'appel à un ami, vous avez deviné, l'ami, c'est Satoshi. Et donc ça, je peux vous dire, pendant deux ans, on y a eu droit, c'est-à-dire que c'est bien qu'une religion, tous les écrits de Satoshi ont été relus, reinterprétés, déformés, tout ça. Alors, c'est bien, mais bon, ça, on sait depuis longtemps que, comment dire, faire, je ne vais pas dire faire parler les morts, parce qu'a priori, il est quand même sûrement vivant, mais disons que faire parler les gens qui ne sont plus là avec des choses qu'ils ont dit il y a des années sur des sujets d'aujourd'hui, c'est jamais, enfin, c'est rarement une bonne idée. Et souvent, en fait, ça se fait la question de quel est l'intérêt de la personne qui fait ça. Donc ça, ça a été fait pour un succès. Le vote du public, ça a été tenté aussi, alors de différentes manières, je pense qu'on a puiser toutes les options possibles. Donc, la première option, ça a été d'essayer de faire un vote de popularité en comptant les nœuds, les types de nœuds qui participent au réseau. Bon, le problème, c'est que ça, on sait qu'en fait, ça ne marche pas parce qu'on peut très facilement truquer ces nombres, ce qui a été fait. Le deuxième type de vote du public, c'est le hashrate. C'est-à-dire que, en fait, le vote, c'est le vote des mineurs. Voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le hashrate, il est extrêmement concentré géographiquement en termes de nombre d'entités. Donc, en fait, le vote du hashrate ne représente pas du tout le vote du public. Voilà, c'est le vote d'une oligarchie, on va dire, qui s'est déjà établi. Le troisième type de vote qui a été proposé récemment, c'est le vote de ce qu'on appelle la majorité économique, c'est-à-dire les services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques grands services qui existent, des exchanges, des wallets, qui commencent à rassembler des millions d'utilisateurs pour qui, parfois, ils conservent les bitcoins. Et donc, ces services disent, nous, on est représentatif de la communauté bitcoin, et donc, c'est notre choix qu'on va suivre. Voilà. Moi, ce que je dis, et je ne suis pas le seul à dire, c'est qu'une entreprise qui est représentative de ses clients pour des choix politiques, moi, je dis, non. Vous n'utilisez pas, vous n'achetez pas un produit, vous n'utilisez pas un produit pour que la marque à laquelle vous achetez le produit fasse des choix politiques pour vous, prenne des décisions pour vous. Donc, bref, ça, c'est le vote du public. Alors, il y a d'autres solutions qui ont été essayées, qui étaient un petit peu moins déconnantes. Après, le modèle n'est pas forcément obligé de plaire, mais entre autres, c'est l'idée de faire voter les gens, les utilisateurs, les possesseurs de bitcoin, mais on évite les faux votes parce qu'en fait, en même temps qu'ils votent, ils vont prouver la possession de bitcoin. Et en fait, en général, ce qui se fait, c'est qu'on va pondérer le poids de leur vote en fonction du nombre de bitcoin avec lequel ils ont signé. L'idée étant de se dire, alors après, on peut être d'accord ou pas d'accord, il est temps de se dire que les gens qui sont le plus investis financièrement dans le bitcoin, a priori, sont ceux qui devraient le plus se renseigner et donc choisir la meilleure option. Ça, encore une fois, ça reste à démontrer. Donc ça, ça a été fait, alors comme ça n'existe pas dans le protocole bitcoin, ça a été fait sur des systèmes à part. Le problème, c'est que, en fait, ça ne répond pas du tout à tous les critères de ce qu'est un système de vote. C'est-à-dire qu'un système de vote, c'est très longtemps avant, on fait en sorte que les gens viennent, voilà. Et comme ce n'est pas inclus dans le protocole, en fait, ces votes-là ne sont absolument pas représentatifs. Après, je passe sur tous les sondages qui ont été faits sur les réseaux sociaux, enfin voilà, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et le dernier choix, enfin, la dernière possibilité, qui a été tentée aussi dernièrement, c'est le 50-50, c'est-à-dire c'est le split, c'est ce qu'on appelle un hard fork, c'est-à-dire il y a pas longtemps entre le bitcoin, on va dire, d'origine et une nouvelle blockchain qui s'appelle Bitcoin Cash. Donc cette idée-là, elle était plutôt soutenue par les supporters des gros blocs en disant puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, splitons, poursuivons chacun notre chemin et mettons les solutions devant le marché. Le marché, c'est-à-dire les utilisateurs décideront finalement de la monnaie qui leur semble la meilleure. Alors, malgré le fait que ça a été surtout proposé par des gros bloguistes, en fait, l'idée, elle n'est pas forcément mauvaise, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on parle de solutions techniques et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, en gros, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, donc il y a un moment, autant essayer et puis voir ce que ça donne. Là où cette solution-là me pose un petit peu des problèmes, c'est que, alors, en valeur, aujourd'hui, on a deux cas, on va dire, sur des grosses monnaies, ça s'est passé sur Ethereum et donc là, ça s'est passé sur Bitcoin et bizarrement, effectivement, la valeur qu'on calcule, la valeur conjointe des deux monnaies après la séparation, en général, elle est supérieure à la valeur d'avant. Alors, moi, honnêtement, je ne peux pas l'expliquer, mais une théorie, c'est que ça relaxe les tensions, tout le monde est plus détendu et puis ça ouvre des possibilités. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Donc ça, c'est bien, on va dire que c'est magnifique. Après, effectivement, c'est là où, je pense, on diffère, c'est que, moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de... c'est des problèmes techniques, enfin, des problèmes d'attendance, c'est-à-dire qu'un fort comme ça à gérer pour les services, c'est un enfer. Voilà, moi, je pense qu'à terme, ça peut être des problèmes juridiques, alors, ça pourra se régler aussi, mais bon, enfin, voilà. Donc ça, il y a un peu un ensemble de problèmes très pratiques qui pourront peut-être s'atténuer dans le temps, on sera mieux les gérer, mais bon, ils existent. Après, pour moi, il y a un autre problème qui est plus fondamental, c'est qu'en faisant un split comme ça, on perd l'intérêt d'une monnaie, c'est-à-dire que l'intérêt d'une monnaie, c'est d'être un objet commun, partagé par le plus grand nombre de gens. Et là, en séparant une monnaie comme ça, on perd cet effet-là, c'est un fond de terre de l'effet de réseau. Donc ça, c'est un problème. Et en fait, pour retrouver l'effet de réseau qu'on avait avant, la seule solution, c'est qu'une des deux monnaies disparaisse. Ce qui n'est pas une issue forcément très positive pour les deux camps. Après, le dernier point, c'est plus en fait, en termes de sécurité, c'est que si on commence à inscrire cette méthode-là comme manière de régler les problèmes, en fait, ça devient un vecteur d'attaque. Alors, pas un vecteur d'attaque technique, ça devient un vecteur d'attaque social. C'est-à-dire que si vous êtes une entité qui n'aime pas Bitcoin, n'est pas à l'aide de Bitcoin, vous ne serez pas dérangé par le fait de leur disparaître. Plutôt que d'investir des millions et des millions dans des attaques de bas niveau, via le minage, ce sur quoi la communauté s'est beaucoup focalisée, en fait, ce qui est beaucoup plus simple, sûrement beaucoup moins cher et beaucoup plus amusant, en fait, c'est de créer des polémiques, de créer des clashes, de créer des clivages jusqu'à ce que la communauté, et en fait, c'est facile à alimenter, et puis ça se fait très bien, les gouvernements commencent à le faire très bien, c'est connu maintenant, on a des exemples de ça. Et donc, en fait, comme ça, vous pouvez erroner en morceaux, vous pourrez erroner en morceaux. Donc, ça, aujourd'hui, c'est théorique, comme attaque, mais par contre, pour moi, c'est une évidence que c'est le meilleur angle, ça sera le meilleur vecteur d'attaque de Bitcoin. Donc, ça, c'est un problème avec cette solution-là. Tiens, je vais accélérer, mais... Alors, peut-on faire au mieux ? Pour essayer de faire mieux, ce qu'on peut faire, déjà, c'est plutôt que d'essayer d'interpréter les paroles de Nakamoto, c'est essayer de comprendre quel a été son coup de génie. Après, bon, son coup de génie, donc, je vous le disais, ça repose sur ce qu'on appelle le consensus de Nakamoto. En fait, ce qui est fort, c'est que le consensus de Nakamoto, c'est une solution hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois le mélange d'une solution technique, d'un jeu d'incitation avec le Bitcoin qui font qu'il y a des gens qui ont envie d'aller venir sécuriser le réseau, enfin la blockchain. Et puis surtout, un dernier élément que tout le monde oublie trop souvent, c'est que ça s'appuie sur un trait psychologique généralisé qui, en fait, est un défaut humain qui est l'appât du gain. C'est-à-dire que Bitcoin se maintient par l'appât du gain. C'est l'appât du gain qui fait que ce qu'on appelle les mineurs ont investi aujourd'hui massivement des millions pour sécuriser la blockchain. Ils dépensent des sommes colossales en électricité pour sécuriser la blockchain. Et ce qui fait qu'ils font ça, en fait, la raison qui fait qu'ils font ça, c'est l'appât du gain. C'est-à-dire le fait qu'ils vont gagner plus de... Enfin, que ça sera bénéfique, qu'ils rendent en bénéfice de ça. Et en fait, le vrai tour de force de Bitcoin, c'est que ça a transformé une faiblesse humaine, un défaut. Et en fait, c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, c'est un défaut qui a empêché, qui déjà pose des problèmes de scalabilité dans les systèmes qu'on a. C'est ce qu'on appelle la corruption. Mais en plus, c'est le défaut qui a empêché l'existence d'une solution simple décentralisée. C'est-à-dire que on pourrait très bien se dire qu'on fait une base commune, on va tous écrire nos transactions et puis voilà, ça va bien se passer. Le problème, c'est que non, il n'y a la paix du gain. Et donc, des gens vont tricher, des gens vont aller truquer les écritures. Et toute la force de Bitcoin, c'est d'avoir transformé ce problème, ce défaut, en une force. Ça, c'est la force de la création de Nakamoto. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le défaut ou quelle est la caractéristique humaine qui pose notre problème actuel ? Alors, on peut se dire que c'est la paix du gain, mais honnêtement, moi, je n'y crois pas parce que dans les acteurs, on va dire, les plus virulents, je pense qu'eux, ils sont déjà établis pour la vie. C'est-à-dire, leur fortune est faite, ils peuvent assurer leur vie, celle de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est là où on va arriver sur la philosophie, donc du coup, je vais quand même donner quelques minutes de plus. C'est que la philosophie, mais je ne vais pas me lancer dans cette interprétation, nous donne une autre hypothèse possible. C'est ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. Alors, je vous laisse lire le texte, je ne vais pas me lancer dans l'interprétation, mais ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche dit qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement dans chacun de nous et qu'en fait, ce qu'il appelle cette volonté de puissance est tellement importante qu'en fait, Nietzsche dit qu'elle est supérieure à notre volonté de vivre. Donc, vous imaginez, bon, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement le problème qu'on rencontre aujourd'hui avec Bitcoin pourrait être lié à quelque chose qui est fondamentalement dans chacun d'entre nous, alors à des degrés divers, comme là, pas du gars, voilà, c'est pas du lien, mais à quelque chose une caractéristique, un défaut, une limitation, on ne sait pas comment on veut, mais qui est chacun d'entre nous. Si on fait cette hypothèse-là, déjà, ça nous donne une interprétation différente de la conclusion qu'on avait atteinte tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème, en fait, c'est pas de savoir si la barbe de Greg Maxwell cache des intentions maléfiques, ni de savoir si, disons, le cerveau de Roger Ver a plus de deux neurones. C'est pas le sujet, ça. Parce qu'en fait, la réponse à ces questions n'a absolument aucune importance. C'est-à-dire que que vous répondiez oui ou non, que ces gens aient des intentions maléfiques ou qu'ils soient tous les deux bien intentionnés, ça ne change rien. Si on fait l'hypothèse que derrière, il y a la volonté de puissance dans chacun d'eux et que les deux sont persuadés de toute façon de pousser quelque chose qui est bon et voyez l'idée. Et puis, là où ça n'a pas d'importance, c'est que si ce n'était pas disons Greg Maxwell ou disons GMU, qui est, on va dire, le mineur le plus important aujourd'hui du réseau, ça en serait d'autres. Et puis quand ça sera plus eux, ça en sera d'autres. Donc, le problème actuel, c'est pas un problème des personnes actuelles. Le problème, il est systémique. il est là et il sera là, il continuera à être là demain. Alors, comment résoudre ce problème-là ? Soit on essaie de réprimer cette volonté de puissance, de la contenir. Et donc là, j'ai tendance à dire que c'est plutôt la solution suivie par Tézose, c'est-à-dire on crée une constitution et on fait en sorte que tout le monde rentre. Et ça, c'est un modèle confortable parce que finalement, c'est le modèle de notre démocratie. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît, ça vaut ce que ça vaut. Mais sinon, on peut essayer d'imaginer une autre solution et c'est là où j'appelle ça dans le style de Satoshi, c'est essayer de transformer ce défaut, cette force-là en quelque chose de positif qui, au lieu de décomposer on va dire le protocole de la communauté Bitcoin et sa valeur, va permettre d'augmenter la sécurité et la valeur du protocole sans sacrifier quelque chose d'important qui est l'intégrité de la monnaie, c'est-à-dire une solution qui ne reposerait pas sur des forks qui split la monnaie. Alors, là, il y a juste... Je voulais juste faire un point pour cette 4-6... Juste faire un point sur quelque chose, sur une idée très connue, très répandue dans la communauté Bitcoin, c'est que Bitcoin, c'est la séparation de la monnaie et de l'État. Alors ça, évidemment, ça marche bien avec les gens qui sont venus là par idéologie, que ce soit par l'anarchivisme, par le libertarianisme ou autre. Voilà, ça, ça leur parle. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'idéologie. Enfin, il n'y a pas besoin de mettre de l'idéologie là-dedans. C'est juste un constat, en fait. C'est que les monnaies telles qu'on les connaissait avant reposaient sur l'État pour des raisons techniques. c'est-à-dire qu'il fallait un acteur centralisé et on n'avait pas de technologie de toute façon pour gérer ça de manière décentralisée. Et en fait, ce que change le Bitcoin, c'est que c'est un outil technologique qui tout d'un coup permet de gérer une monnaie de manière décentralisée. Alors forcément, ça remet en cause un pouvoir égalien, enfin, le corps de l'État. Donc évidemment, ça pose problème à l'État. Donc ça, voilà, ça c'est très commun, enfin, c'est très à la mode dans la communauté Bitcoin. Mais peut-être qu'en fait, on s'est trompé et peut-être qu'en fait, l'objectif, c'est pas la séparation de la monnaie de l'État, mais c'est séparer la monnaie d'un modèle de gouvernance donné. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire, c'est faire en sorte que la monnaie, Bitcoin, ne soit pas prisonnier d'un modèle de gouvernance, d'une vision donnée, mais puisse passer d'une vision à l'autre suivant le choix des utilisateurs, enfin, des possesseurs des Bitcoins. Vous me suivez ? Et donc, ça veut dire qu'en gros, la monnaie, tout d'un coup, pourrait, être sur deux modèles de gouvernance en parallèle, trois ou quatre, où les modèles de gouvernance peuvent évoluer dans le temps. D'une certaine façon, pour vous donner une idée, bon, le problème, c'est qu'on tend vers une intégration au niveau politique, mais c'est l'idée de l'eau, on a une monnaie, mais on la partage entre plusieurs systèmes de gouvernance qui sont de plus en plus proches. Alors, ça, c'est bien, mais la question, c'est est-ce qu'on peut faire ça ? Donc, pour répondre à ça, il faut se poser la question de qu'est-ce qui sert de vecteur de gouvernance dans le Bitcoin ? En gros, pour faire rapide, quasiment tout, à part le token, à part la monnaie. c'est-à-dire que les règles de consensus qui sont aujourd'hui écrites par les développeurs, alors, ils choisissent pas les règles tout seuls, mais bon, en gros, c'est eux qui les écrivent. Donc, ça, ça fait partie. Le hash rate, donc ça, c'est les mineurs qui possèdent, c'est un vecteur de gouvernance. Le réseau, c'est-à-dire, ce que j'en parle par le réseau, c'est le fait que vous fassiez tourner un nœud, d'une certaine façon, ça vous donne une voie pour participer à la gouvernance. Ce qu'on appelle la topologie du réseau peer-to-peer, ça n'est pas neutre. Ça aussi, ça fait partie du système de gouvernance. C'est-à-dire que, quand je disais, on n'était pas d'accord sur le constat actuel, par exemple, Bitcoin, initialement, est un vrai réseau peer-to-peer, c'est-à-dire assez homogène. Le réseau, aujourd'hui, on sait qu'il s'est centralisé. Les mineurs, en fait, il y a une espèce de noyau qui s'est créé autour des mineurs. Voilà. Et ça, ça revend des avantages. Donc, c'est un poids dans la gouvernance. Il a accès à la blockchain aussi, d'une certaine façon. Voilà. Je pense que c'est aussi un lecteur de gouvernance. Donc, en gros, tout est lecteur de gouvernance, à part le token. Et donc, est-ce qu'il y a des solutions imaginables ? Alors, j'appelle ça un embryon de solution. Alors, bien que ça soit encore aujourd'hui très concret, mais embryon de solution dans le sens où ce n'est pas un modèle de solution parfaite, mais c'est ce qu'on appelle le modèle des side-chains. C'est-à-dire, en fait, ce sont des réseaux, des règles de consensus, des blockchains séparés, mais il y a juste une subtilité, c'est que ces blockchains peuvent communiquer par ce qu'on appelle un true IPAC, enfin un PEC dans les deux sens, qui permet de transférer la monnaie, le token, d'une blockchain à l'autre. Et en fait, je pense, moi, qu'il y a eu un gros malentendu sur l'intérêt des side-chains, c'est que certains pensaient que les side-chains c'était un moyen pour faire de la scalabilité technique. Et en fait, moi, je pense que non, ce n'est pas le sujet des side-chains. Le sujet des side-chains, c'est d'assurer, si possible, la scalabilité sociale. C'est-à-dire que si on ne peut pas se mettre d'accord sur la manière de faire évoluer le protocole commun, eh bien, on peut splitter, mais on ne splite pas la monnaie. On ne splite que le modèle de gouvernance, la blockchain, voilà. Et donc ça, il y a plusieurs projets en parallèle. Il y a, je vais juste citer Roadstock qui va être remis en production bientôt. Il y a un autre projet qui s'appelle Drive Chain, qui est une solution technique alternative. Mais ça, je pense que ça sera l'enjeu pour les 5 ou 10 prochaines années. La scalabilité du consensus social n'est pas du tout des blocs. Voilà. Je m'appelle. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada